C'était un super match d'entraînement. Les bleus ont été sérieux. Honnêtement, moi je ne m'attendais pas à plus contre la Bolivie de la part des bleus. Ils ont joué les coups offensivement qu'ils ont eu à jouer et ils ont plutôt bien joué. Moi je trouve un petit manque de finition qui est dû, je pense aussi, où tu n'es pas aussi concentré dans un match comme ça que dans un match de compétition. Mais sinon je trouve qu'il y a certains joueurs qui ont réussi à montrer des belles choses comme Thauvin, l'entrée de Coman. D'autres, Pogba au milieu a été sérieux, il a fait le boulot. Ils n'ont pas pris ça à la légère et ils n'ont pas manqué de respect aux Boliviens. Donc voilà, moi je ne m'attendais pas à autre chose honnêtement de ce match-là. Moi la première période, j'ai trouvé qu'ils étaient très enthousiastes les bleus. C'était assez agréable à suivre. Rapidement, ils ont fait la différence. Derrière, comme a dit Deschamps, j'aurais aimé plus d'efficacité. Très franchement, moi j'ai cru qu'on allait en voir. Ce n'est pas parce que je l'avais pronostiqué et je l'espérais, mais je pensais qu'on allait en voir au moins 4-5. Après, c'est toujours pareil avec quand interviennent tous les changements. Oui, tu n'as pas cet esprit de tueur dans un match comme ça, qu'il quitte moins pour finir. Et la seconde période, je l'ai trouvé nettement en dessous. Il y a un truc qui me... Ouais, t'as raison, Thauvin et Lemar qui devaient un peu se montrer. Lemar aussi, c'est vrai. Parce que leur titularisation n'était pas couruie d'avance. Je l'ai trouvé plutôt en jambes et intéressant. Griezmann aussi. En revanche, moi je pense que Kylian Mbappé ne va pas bien. Déjà, je pense qu'il arrête alors qu'il aurait très bien pu continuer et qu'il avait envie d'arrêter. Parce que le coup sur la chouille, j'y crois qu'à moitié. Je pense que ça fait quelques jours, quelques semaines qu'il ne va pas bien. D'abord, en bleu, j'avais déjà fait la remarque. Moi, j'ai le sentiment qu'il n'est pas avec les autres. Je ne sais pas. Alors là, je le concède, c'est peut-être une impression fausse. Il n'empêche, quand je vois comme ça, j'ai l'impression que je vois les autres qui ont l'air de sourire entre eux. Et lui, il est un peu à part. Et au-delà de ça, dans son jeu, je le trouve de plus en plus perso. Et je trouve qu'il ne va pas bien. Et je pense qu'en ce moment, il y a des choses qui le perturbent. Il y a des choses qui le perturbent. Alors oui, c'était il y a 15 jours déjà, la soirée du syndicat. C'est déjà il y a 15 jours. Bon, on a senti ce soir-là qu'il y avait quelque chose dans sa tête qui n'allait pas droit. Sur les derniers matchs de la saison, idem. Ça fait maintenant, quand je dis quelques semaines, on doit être peut-être à quasi un ou deux mois. Le côté perso, je te rejoins sur sa fin de saison. Il y a un truc perso qui ne va pas. Soit il se pose des questions, savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a pas mal de choses qui se bousculent dans sa tronche en ce moment, j'en suis sûr. C'est pas impossible. Et quand tu fais des déclarations comme ça, derrière, tu... Après, ce soir, il jouait un peu ce qui réclame aussi un peu l'idéalisme. C'est un mec, il est avant-centre. C'est pas ce qu'il veut. Obsédé par le but en permanence, le gars. C'est ce qu'il veut, il joue avant-centre. Il veut les responsabilités. Il veut jouer là, non ? Mais ce soir, je l'ai moins senti, moi, le côté perso. Dans ses déplacements, il a ouvert... Sur la blessure des champs indiens, rien de bien méchant. Donc effectivement, ça peut sentir la petite sortie diplomatique. Ça sentait ça, effectivement. Lionel a rigolé aussi pendant le direct, parce qu'on a pensé tous les deux la même chose en même temps. Non, non, moi, je l'ai... Enfin, voilà, il a essayé de trouver Thauvin deux, trois fois. Mais le côté perso, je l'ai senti, effectivement, sur la fin de saison, moi, complètement. Vachou, il pourra pas nier qu'il a une grosse, grosse part de responsabilité ce soir. Voilà, ça va être dur pour lui. Les prochaines heures, voire les prochains jours et un peu plus. Il y a aussi des lanceois qui sont tout à fait lucides sur le niveau de leur équipe et qui disent que c'était déjà un miracle, on arrive jusque-là. C'est Eric qui dit ça sur Direct Studio. J'aime les gens lucides, bravo, Eric. Non, mais je suis d'accord, sauf que ceci dit, s'il n'y a pas les deux erreurs de Vachou, tu finis partout le match. C'est ce qui les plombe aussi quand même un peu. Tout à fait. Parce que Dijon n'a pas été extraordinaire ce soir non plus. Quand tu vas voir les matchs, des fois, tu te dis, mais je suis un vieux con ou quoi ? Il y a dix ans, effectivement, ça jouait mieux en Ligue 2 et même parfois certains matchs de Ligue 1, d'ailleurs. Mais il y a des raisons à ça. Il y a des raisons. Déjà, il y a la base. On a choisi à un moment donné une directive sportive différente qui était beaucoup plus axée sur la débauche d'énergie, sur le physique, etc. Dès les centres de formation, ça recommence à changer et on recommence à s'intéresser à autre chose que le garçon qui fait à 15, 16 ans la différence physiquement. Ça recommence à changer, mais ça va prendre dix ans pour arriver là-haut. En tout cas, voir les résultats dans ce que nous, on regarde en Ligue 1 et en Ligue 2, c'est une vérité. Il y a eu une mauvaise directive. Et puis, il y a effectivement... Il y a effectivement...